Les Marseillais sont de retour, les Marseillais sont de retour, OM allez ! Défaite 2 à 0 de l'OM contre Nîmes, club de National 1 cette saison. Défaite anodine, rien d'inquiétant, c'était un match de reprise, même pas un match amical, un match de préparation. Une remise en route, on a vu pendant 45 minutes les professionnels, entre guillemets, parce que beaucoup vont partir durant l'intersaison et en deuxième mi-temps que les minots. Je précise que la saison des champs, les matchs amicaux étaient catastrophiques quand on est champion de France en 2009-2010. Pareil, la saison Tudor, du début jusqu'à la fin, on a vu ce que ça a donné à mi-août. C'est fait pour tester des choses, pour assimiler les principes de jeu en plus d'un nouveau coach comme Dezerbi. Le score est totalement anecdotique, même s'il y a des choses que j'ai aimées et d'autres choses moins aimées dans ce match amical. Et je vais en parler. Déjà, on va commencer par les principes de notre entraîneur qu'on a vu clairement dans cette rencontre, notamment le pressing tout terrain, avec, dès les premières secondes, une volonté d'harceler le porteur de balle adverse. J'allais dire, les 7-8 premières secondes, il y avait 3-4 joueurs autour du ballon du côté d'Imoa sur chaque relance. Il y a eu aussi, dans les phases de possession, un 3-5-2 mis en place par Dezerbi, avec Balerji, Brassier et Meïté côte à côte, et la volonté d'apporter le surnombre au milieu de terrain dans l'entrejeu. La présence de Kondobia, Ounahi, Arit, mais aussi de Merlin. Et ça, c'était la grosse surprise. Ils jouaient comme un milieu central. Le but, c'était de bien ressortir le ballon, d'avoir une qualité technique suffisante dans des petits périmètres, et ensuite d'alerter nos ailiers, souvent par des diagonales, que ce soit Enrique et Abdallah. C'est clair que c'était intéressant, notamment dans les idées, dans les intentions de jeu, notamment grâce à la position de Quentin Merlin à Annecy. Il s'est d'ailleurs bien débrouillé dans ce match. Pour moi, il a fait partie des 3 meilleurs avec Balerji, qui a fait des interventions décisives défensivement. J'ai en tête un tacle glissé, qui empêche Nimois de frapper au but en première période. Et je vais rajouter aussi le petit Sternal en deuxième mi-temps, qui a été remuant. J'ai en tête un enchaînement où il fait un super contrôle, ensuite sa frappe est un peu trop axiale. Il est monté en puissance au fil de son entrée. On a eu la possession dans les demi-temps. J'ai beaucoup aimé les idées de jeu, les intentions. Après, encore une fois, c'est fait pour essayer, pour tester. Et notre milieu de terrain et notre secteur offensif, en première période, c'était pas bon du tout. C'était insuffisant. Les 3 de devant, j'exemple un petit peu le petit Adala, qui a beaucoup tenté. Le neveu de Toafilo Maolida, il a eu pas mal de déchets, notamment dans les centres, même s'il a réussi quelques-uns contre 1. Mumbagna, lui, ça a été le pire devant. Beaucoup de contrôles ratés. Et Luis Enrique, il avait plutôt bien commencé, mais ensuite, il est retrouvé dans ses travers avec beaucoup de déchets techniques. Les 3 de l'entrejeu, Kondogbia, Unai et Arit. Il n'y en a aucun qui est sorti du lot. Unai est assez fantomatique. Arit, pas servi dans les meilleurs auspices. Il n'a pas réussi à se situer dans les intervalles entre le milieu de terrain et la défense nimoise. Il a beaucoup trop décroché à mon goût. Je n'ai pas trouvé très inspiré, tout simplement, dans ses enchaînements, etc. Mais c'est que la reprise, on verra au fil de la préparation quant à Kondogbia. Écoutez, il avait touché beaucoup de ballons dans le premier quart d'heure. Mais le problème, c'est qu'il m'a paru lourd, emprunté, comme d'habitude, tu vas me dire. Et dans le style de jeu demandé par Dezerbi, dans ses consignes, ce genre de joueur, tu les traînes un peu comme des boulets. Il ne va pas du tout être adapté, malheureusement, à notre effectif cette saison. Brassier, aussi, fautif. Brassier, fautif, sur le but de Nîmes, le premier, où il est très mal aligné. Et ensuite, il y a le tireur nimois qui frappe au but. C'est repoussé par Blanco et ça lui revient dans les pieds. Il la pousse ensuite au fond des filets. Deuxième but encaissé. Bon, c'est un but gag. Passe mal assuré en retrait de Niac aussi. Le grand défenseur suisse, qui n'est plus tout jeune d'ailleurs, loin de là. Pour un jeune qui joue encore au centre de formation, en réserve. Et puis, il y a notre gardien belge qui n'anticipe pas assez. Sa sortie n'est pas assez incisive. Et on prend le break comme ça. Parmi les jeunes, beaucoup d'activité aussi chez Ben Seguir. Même s'il a raté des passes faciles. Mais c'est un joueur talentueux. Mouguet, il n'a pas changé. Il est toujours aussi rapide. C'est une fusée côté droit. Après, le reste, ça ne suit pas malheureusement dans son QI foot. Et j'ai beaucoup aimé surtout le petit Selami au milieu de terrain. Le relayeur, qui a été très précis dans ses ouvertures pour Mouguet. Et c'est lui qui fait la passe d'ailleurs pour Sternal. En deuxième mi-temps, c'est la plus grosse occasion pour l'OM. C'est ça aussi à retenir dans ce match. On a eu trop peu d'occasion, les gars. J'ai bien aimé les idées de jeu. Mais dans l'ensemble, tu as 3-4 occasions nettes. Bon, je précise que parmi les 11 titulaires, entre guillemets, Olympiens, qui a débuté, il y en a 3-4 qui seront titulaires mi-août. Balerdi, Brassier et le reste, va savoir, peut-être Merlin et c'est tout. Donc, pas d'affolement, je le précise, mais je ne devrais pas. On va faire les tops, comme d'habitude. Je mets Balerdi, Merlin et Sternal en top. Et en flop, Bumbagna. Enrique et Brassier. On a observé, en tout cas, que ce 4-2-3-1 pouvait rapidement basculer en 3-4-2-1. Avec deux ailiers, l'avant-centre et un renforcement. Le surnombre que souhaite proposer Dezerbi au milieu de terrain, dans l'entrejeu. Et là, il faut avoir la qualité technique suffisante pour bien ressortir le ballon. Chose que sera faire Hochberg, par exemple, je n'en ai aucun doute. Mais par contre, le milieu de terrain et le secteur offensif, je ne veux pas en voir un titulaire d'ici la mi-août. Kondobia, Unai, Harit, Enrique, Mumbagna et le petit Abdallah, ça n'a rien à faire dans le 11 au départ de l'OM. Donc, on essaye, on teste des choses, on doit assimiler beaucoup de consignes. C'est un nouvel entraîneur qui est très particulier. Il faudra lui laisser un peu de temps, même dans les premiers matchs officiels, même si on espérera les résultats. Tu peux gagner les matchs sans la manière. Le plus important dans ce week-end, la plus grosse nouvelle, c'est l'arrivée de Hochberg. Bien entendu, je reste dubitatif quant à des joueurs comme Enrique, Mumbagna et ce qui vous corresponde au jeu de Dezerbi, même Amin Arit. On verra par la suite. Il y a aussi, chose que j'ai oublié, nos trois défenseurs centraux qui combinaient beaucoup, qui essayaient un petit peu de faire sortir, d'aspirer le collectif Nimoa pour qu'il nous presse tout simplement et après libérer des espaces au milieu de terrain. Quand tu joues face à un bloc bas, c'est ce que demande Dezerbi. Après, en Angleterre, en Première Ligue, avec Brighton, il avait très peu souvent des équipes qui jouaient très bas. Et ça va être aussi un changement pour lui en Ligue 1. Le Wem est une grosse équipe du championnat, donc ils vont souvent nous attendre. Chose totalement différente de ce qu'il a connu en Italie à Sassuolo et à Brighton en Angleterre. Ça ne fait pas partie des meilleures équipes anglaises. Donc il devra aussi le savoir, mais dans les consignes qu'il a demandé à ses joueurs aujourd'hui, dans les intentions de jeu, on a déjà essayé de travailler cela. Parce que Nîmes est une équipe de troisième division française qui nous a beaucoup attendus. On a eu la possession du ballon. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la position de Merlin. Il s'est très bien adapté avec son intelligence tactique. Déjà pour une première, j'ai bien aimé sa prestation. Quid de Rongier quand il va revenir ? Parce que ça me rappelle un peu la position et les consignes qu'il avait sous Sampaoli. Vous vous souvenez Rongier qui jouait piston droit, mais il se réaxait beaucoup au milieu de terrain, tantôt au piston. C'était un petit peu particulier. Et d'ailleurs, je vous avais prévenu que nos latéraux sous deux herbes vont souvent être à l'intérieur du jeu. Mais quand je disais ça, je pensais aussi pour assurer la couverture de nos deux défenseurs centraux. Quand ils vont parfois monter d'un cran jusqu'au milieu de terrain, ça on ne l'a pas trop vu aujourd'hui non plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit débrief assez court. En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Ça m'a fait plaisir de voir les minots pendant 45 minutes. Lors du deuxième match contre Toulon, qu'on commentera en direct, soyez là sur la chaîne dès 18h, je pense que ça va être Bis Repetita, équipe titulaire en point à mi-temps qu'on a actuellement du moins, et l'équipe des jeunes en deuxième mi-temps. Et à partir du troisième match contre Pau, là tu verras une équipe type qui va se dégager pendant plus d'une heure de jeu, c'est sûr et certain. Mais par rapport aux autres saisons, il n'a pas fait d'équipe mixte, notre entraîneur. Pourquoi ? Pour essayer que les automatismes, que ses principes de jeu soient assimilés le plus possible, le plus rapidement. Il y a eu aussi un joueur aujourd'hui qui a eu une double activité, c'est Meite, qui a joué dans une position souvent axiale de défenseur central, mais tantôt de latéral droit, où il devait aussi prendre son couloir. Il a plutôt bien compris les consignes que j'ai trouvées, même si son match est très neutre au final. De ce que je ressors individuellement, chez les pros, chez l'équipe titulaire on va dire, Merlin et le match de Balerdy. Sinon chez les jeunes, on va mettre Sternal, on va mettre le petit Koum qui a remplacé Soglo, c'était pas mal du tout. Selamy surtout, Ben Seguir et Mouguet. Allez, je vais donner la note d'encouragement, parce qu'il s'est donné, il a tenté des choses. On n'a pas beaucoup vu les héros là, mais c'est dû aux consignes du coach porté vers l'avant. Il a joué très simple. Sinon, Daou a été dans le dur. Tout comme Yac aussi, Lafon, il y a eu du bon et du moins bon. Il a gratté quelques ballons dans l'entrejeu. Il a été un peu imprécis parfois dans ses passes. Et puis, ce qui me vient en tête. Donc, on attend la suite. Il nous reste 4 matchs de préparation et on sera beaucoup plus exigeant, pour ma part du moins, à partir du troisième match. Allez, je vous laisse, pour ceux qui s'intéressent, je serai en live demain, sur FCM avec Jean-Charles Debono dès midi 30. Donc, ça serait un honneur pour moi de discuter avec lui du mercato de l'OM, de Hochberg, un petit peu de ce premier match de préparation. Soyez là, la team OM. Ça me fera plaisir que vous m'accompagniez dans le tchat. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en bas à la vidéo, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Si vous êtes inquiet, vous pouvez le dire. En tout cas, moi, je suis inquiet de certains joueurs individuellement, du niveau affiché de Mumbanya, du déchet de Henrique, du milieu de terrain, pas à la hauteur. Harit, Kondobia, Unai, les trois n'ont pas apporté suffisamment, n'ont pas assimilé par rapport aux consignes, au principe de jeu de Dezerbi. Et je comprends pourquoi ils comptent sur aucun. Bon, Harit, il peut être gardé dans le groupe, mais dans la rotation. Et moi, ça me convient. Harit comme remplaçant, comme l'année Sampaoli. Mais Unai, Kondobia, non, non, ça n'a pas été bon aujourd'hui. J'ai expliqué pourquoi pour ces deux cas. Force à l'OM et à très vite. Ciao la team.